Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable, que toutes les Congolaises qui veulent s'enrôler s'enrôlent. Mais le problème, ce qu'on constate ici, à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selimbao, à Fatundu, dans le Congo central, dans le Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. C'est ça le problème. Si on est à Massina, il n'y a pas d'équipement, à Ngaba, à Matete, à Selimbao, à Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien. Donc, on n'y a pas d'équipement, à Namao, à Namao, mais à Namao, on n'y a pas d'équipement, à Namao. Il n'y a pas d'équipement, à Namao, à Namao, à Namao. Et on n'y a pas d'équipement des cartes. Parce que tout le temps, la maison est belle. C'est le temps où on a une petite entente. Mais on va vendre depuis 6h. 6 secondes dans la base 8h. On va vendre depuis 6h. Donc, on va vendre avec le Canyen. Donc, on va vendre avec le Canyen. On va vendre avec le Congolais. C'est le temps où on a beaucoup de petits muscles. C'est le temps où on a un peu de petits muscles. C'est le temps où on a un peu d'équipement. Mais si vous avez le droit, vous avez le droit de pouvoir. Les Congolais, les Congolais, les Azoa, les cartes. Dans les 2023 élections, il y a eu le droit de la guerre. Il y a eu le droit de la guerre. Il y a eu le droit de la guerre. Il y a eu le droit de la guerre. Il y a eu le droit de la guerre. Et c'est tout ce qui s'agit. Il y a eu le droit de la guerre. Elle ne contient pas ce qui nous a donné la manière! C'est-à-dire que c'est un fonctionnaire. La qualité du monde m'intéressera, C'est bon, on va lui importer que le Mont-Nauri est homme et blanc pour prendre sa différence entre Nahoyaka. Ce qui ne le fait pas. Mais ce sont les petits détails. Nous voulons que nous devons donner une carte pour voter. C'est ça. C'est ce que nous devons voter. Parce que nous devons voter. Nous devons voter. Nous devons voter. La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la Chambre basse du Parlement et celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mboson Kodian Ponga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo, du Haut de la Tribune des Nations Unies, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. L'orable député, chers collègues, qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous, avec un grand intérêt, l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du Bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de l'ombre, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitation et d'un vibrat hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. A son excellence, M. Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorable député, chers collègues, les peuples congolais, à travers ces élus que nous sommes, lui en sègrer pour avoir... ... 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 C'est l'électro-comportation, bonbon, indépendant, bonbon et l'âge. Sixième, bonbon et l'âge. C'est que vous exercez comme profession, comme travail, comme profession. C'est pas le technique, c'est ça. Comment avez-vous assumé cette fonction ? C'est mon ami 1956. Nous n'avons pas d'affaires, nous sommes dans la mer de Chakras. C'est ça pour vous. Vous pouvez poser vos quatre doigts dans la mer. C'est bon ? Je suis en liberté chez le président de la Souté. En vous trouvant, il vous posez sa signature ici. Après, elle va encore laminée au dessin. La deuxième touche. Je suis en liberté chez le président de la Souté. En vous trouvant, il vous posez sa signature ici. Après, elle va encore laminée au dessin. La deuxième touche. Pour l'enrôlement, ok ? Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élection. Ok ? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toutes les Congolaises, qui veulent s'enrôler, s'enrôlent. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selimbao, à Fatoundou, dans les Congos centrales, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens Congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on privilégie les gens qui habitent Gombe. Ce n'est pas normal. La population dit qu'il y a des manœuvres. Quel est le message que vous donnez ? Mais les manœuvres, c'est qu'on veut frauder les gens qui sont au pouvoir, qui n'ont jamais été élus. Même si vous voyez tout ça, ces gens-là, on ne peut pas nous dire qu'ils ont été élus. Mais ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont douté au pouvoir. Mais le peuple congolais est très conscient de ce qu'il doit faire. On va barrer la route à ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple en 2018. Vous n'avez pas dit que c'est bon ? Oui, c'est bon. Mais le problème, c'est que tout le monde de la République est à Gombe, tout le monde n'est plus démocratique du Congo. Si vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas d'accord. Ils sont réellement pauvres, ils n'ont pas d'accord, vous n'avez pas d'accord, vous n'avez rien. Donc, je dois avoir de l'accord de congolais, où ils ont des cartes et des téléphones sur le bureau. Ils ont des cartes, dans ce qu'ils ont des cartes et pour les élections. Bon, on peut faire le bon travail. On peut se faire dans un petit peu, mais on va vendre depuis 6 heures. 6 secondes, on va se faire dans un petit peu. Donc, on peut faire un petit peu de temps. On ne peut pas avoir venteur de mon père. On peut faire des choses à la fois. Parce que la loi de Nabila est à la place. Il n'y a pas une bonne chose. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir n'y a pas de pouvoir. L'autre chose, la guerre. La guerre est très bonne. La guerre est très bonne parce que l'élection de la peuple est très bonne. Il y a des gens qui ont été élevés, mais ils ne sont pas les gens qui ont été élevés. Ils ont été élevés, les Congolais ont été élevés. Les Azoa, Kartinaye, pour la 2023 élection et Salema, les gens qui ont été élevés, ils ont été élevés, ils ne sont pas les guerres. Ils ne sont pas les guerres, ils ne sont pas les élevés. Ils ne sont pas les guerres. 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 Est-ce que c'est normal ? Je suis dit qu'il y a un cadre. En tout cas, ils sont pleins. Il y a une différence entre la qualité et la carte. Et la qualité ? Je suis dit qu'il y a des choses qui sont très importantes. Je pense qu'il y a des cartes qui sont en noir et blancs pour faire la différence entre les cartes. Ce sont des petits détails. Ce que nous voulons, c'est que nous devons voter. C'est ce que nous devons voter. Parce que nous devons voter. Nous devons voter. Nous devons voter pour poser les territoires. Il y a plusieurs personnes. Les armes, nos pauvres, nos pauvres, nos pauvres, nos des sampais. Le pouvoir de la population a des soins. Le pouvoir de vivre. Les armes ne se sont pas obligés. Et les armes pour arriver. Nous devons voter. Donc, le 23 janvier 2024, Je pense que l'Union Sacrée était un regroupement de partis politiques qui avait cru à Félix-Antoine Chisiquier-Tulombo, président de la République. Et quand Khatoumbi se désoldarise de l'Union Sacrée et prend ses engagements personnels, c'est qu'il faut, comme démocrate et comme quelqu'un adhérent à la vision de l'État des droits, c'est de lui souhaiter bonne chance là où il est parti, tout en sachant que nous qui sommes restés, je vous rassure devant vos micros que Félix-Antoine Chisiquier-Tulombo, nous allons mouiller le maillon pour qu'il obtienne le deuxième mandat constitutionnel. Ce n'est pas ces départs qui vont nous faire trembler. Selon certaines langues, l'opération d'enrôlement déjà pose problème. Est-ce qu'il y aura des bonnes élections pour qu'à Félix-Antoine Chisiquier-Tulombo ? Je pense que les difficultés sont inhérentes à toute œuvre humaine. C'est une nouvelle technologie, ce sont de nouvelles machines qui sont arrivées. Il y a toujours, c'est ce qu'on dit, le premier pas a toujours été un premier pas de ses erreurs. Et on est humain, on va s'adapter et améliorer pour continuer. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir une carte comme une jolie dame que tout le monde devrait miroiter. C'est l'essentiel d'avoir un document entre le mains qui vous donne une capacité d'être électeur, une qualité d'être électeur et de poser ce geste-là. Ce n'est pas la carte mirobolante qui va aller voter, mais c'est l'homme, le peuple qui va aller voter. C'est ce que, par ces faits, on est enregistré dans le serveur. Par ces faits, on est listé comme électeur dans une circonscription donnée. Et donc, ça n'enlève à rien les meilleures élections, la possibilité d'avoir les meilleures élections. Et quel message lancez-vous à la population ? La population, c'est l'inviter à pouvoir répondre. Il ne faut pas qu'elle se démobilise par le discours de la beauté de la carte. Mais elle doit s'investir pour obtenir quelle que soit la qualité de cette carte qu'on produirait et obtenir une possibilité qui vous amènerait à pouvoir poser un geste déterminant, déterminant pour le Congo à venir et déterminant pour notre devenir commune. Donc, c'est très important. On ne doit pas s'effier derrière la photo. On ne doit pas s'effier derrière la carte. Mais même si c'était un papier, on donnerait un papier blanc, mais qui vous donnerait le pouvoir d'aller poser en acte comme souverain primaire, il faut le faire. C'est très, très important. Donc, rien n'enlèvera à Félix-Antoine Tissipédi-Toulombo la possibilité d'obtenir un deuxième mandat. Écrivez-en aujourd'hui et vous verrez que le 20 décembre après les votes, Félix-Antoine Tissipédi sera massivement élu et même ici à Kinshasa. Et nous obtiendrons également une majorité confortable. C'est assez que le palu travaille avec tout son directoire, dirigé par Mili Macachi comme secrétaire général. Excusez-nous, profitez de l'occasion. Il y a certains centres qui ne sont pas encore ouverts, mais l'opération a déjà été lancée. Entre autres, Amassi Manimba dans la province de Kouïdou. Bon, je suis en train de dire que tout cela est comptabilisé. On verra, peut-être que les grands problèmes que les gens posent au regard de tous ces ratesses, que le deuil des 30 jours sera respecté. Mais tout cela, on ne peut pas prédire. Voyons voir comment le rythme va prendre. Si on prend un rythme accéléré, je pense qu'on peut rattraper le retard. Merci. C'est... Un avis... Concession, mais... Je pense que... Merci beaucoup. Quels sont les messages que vous avez ? Le message, c'est de pouvoir demander à toutes les femmes, surtout. Je veux être comme toutes les femmes, de pouvoir vraiment s'enrôler massivement, parce que nous avons besoin de cet électorat-là pour pouvoir amener qui nous voulons au poste que nous voulons. Donc, je demande à toutes les mamans, toutes les femmes, toutes les sœurs, de pouvoir s'enrôler le plus massivement. Aussi aux hommes, hein. Parce qu'on ne va pas négliger le genre. Donc, que tous mes frères, toutes mes sœurs congolais puissent s'enrôler. C'est maintenant... On a un mois pour le faire. Que nous puissions vraiment nous lever toutes pour pouvoir avoir un électorat fort. Pas de dire après qu'on aurait dû faire ça, on aurait dû faire passer quelqu'un, mais venir vraiment s'enrôler massivement. Que nous puissions amener qui nous voulons là où nous voulons. Votre annonce que vous voulez ? Maître qui sait lequel est. Moi, c'est chouïté. Moi, c'est chouïté. On va voir cette vidéo. C'est tout à l'heure. Sous-tu, maire ! Sous-titrage ST' 501 22 ouverte le 15 septembre dernier à la Chambre basse du Parlement et celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mboson Kodian Ponga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, du Haut de la Tribune des Nations Unies, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. L'orable député, chers collègues, qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous, avec un grand intérêt, l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du Bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de l'ombre, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitation et d'un vibrat hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. A son excellence, M. Félix Tchisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorable député, chers collègues, les peuples congolais, à travers ces élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir...